bonjour à toutes et à tous grâce à cette capsule vidéo vous allez apprendre à maîtriser les éléments à importer pour composer votre capsule comment l'éditeur se présente vous avez la zone ici votre bibliothèque qui vous permet d'avoir un aperçu de tous les éléments que vous voulez utiliser pour créer votre capsule vidéo ou votre montage à côté vous avez l'écran d'aperçu qui prévisualise vos travaux ici vous avez les éléments de lecture les boutons de lecture pour faire avancer stopper les les prévisualisations en dessous vous avez ce qu'on appelle ici le scénario image on entend aussi parler de timeline ou de base des temps et avec une série d'outils qui sont à votre disposition ici que l'on verra dans de prochaines vidéos pour ajouter des éléments de votre bibliothèque deux types possibles des images et des vidéos les formats compatibles sont les formats mp4 et les formats de type jpeg et png à vérifier pour les autres types de vidéos si vous voulez importer d'autres ressources vidéo le bouton ajouter va vous permettre d'aller choisir votre source vous avez à partir de votre pc donc ce qui se trouve sur votre ordinateur bien entendu vous avez la possibilité d'ajouter à partir de votre collection présente dans l'éditeur vidéo ou dans l'éditeur de photos et vous avez la possibilité aussi d'ajouter à partir d'internet et du web mais là attention au respect des droit à l'image moi ici je vais vous montrer une technique assez efficace qui vous permettent d'utiliser ou d'importer des documents qui existent dans votre ordinateur avec le glissé déposé je vais avoir besoin d'utiliser pour mon montage ce clip vidéo que j'ai tourné ensuite j'ai besoin d'aller rechercher deux images qui vont composer mon clip ou mon animation une image de fin et une image d'introduction qui va me servir dans le tête les images de la bibliothèque et la vidéo dont j'ai besoin sont stockées je vais pouvoir maintenant les déplacer dans mon scénario image ou dans ma timeline de façon à composer dans l'ordre chronologique donc prenons ici l'image d'introduction que je déplace dans un premier temps ma vidéo qui va me servir de propos au centre et ensuite mon image de fin vous voyez ici que les boutons se sont enrichis pour pouvoir justement travailler sur les différents éléments et nous verrons cela dans de prochaines capsules vidéo merci et à très bientôt